Générique Michel Bondé, bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes président d'Acquérance Consulting et on va commencer cette interview par une question très personnelle. Est-ce que vous avez le sentiment, l'impression, que le patron que vous êtes fait parfois des caprices ? Oui, oui Thibaut. J'ai même le sentiment permanent de réfréner ces caprices. Vous savez, les caprices, c'est difficile à éviter. Moi, je vais vous donner deux exemples pour qu'on se comprenne bien. Il y a un caprice qui m'obsède beaucoup, si vous voulez, c'est le chouchou. Le chouchou. Oui, dans toutes les boîtes, il y a des chouchous, des prétendus chouchous. C'est quelque chose qui est inévitable. Il y a des personnes avec qui vous travaillez mieux. Alors la grosse difficulté, c'est de savoir si c'est mon cas. Moi, j'en associe avec lequel j'aime bien travailler. C'est celui avec lequel j'aime le mieux travailler. Est-ce que c'est parce qu'on matche suffisamment mieux, si vous voulez, et que du coup, on est tolérant sur les imperfections de l'autre ? C'est probablement ça la réponse, d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, vous dire non, c'est parce qu'il est vraiment meilleur. Je ne suis pas sûr. Je pense que le fait d'être plus compatible le rend un peu chouchou. Il faut le dire comme tel, si vous voulez. Donc ça, c'est le premier exemple. Oui, c'est un exemple qui est difficile. Parce que les chouchous, les compatibilités humaines font partie des caprices, quelque part. Deuxième exemple, il est plus trivial. Mais si vous voulez, j'en ai un qui est en tête parce qu'on me le reproche souvent comme des caprices. Si vous voulez, c'est effectivement, je mets une exigence parfois excessive, je pense, sur la forme du français, la forme de la rédaction, si vous voulez, dans nos propositions qui, pour nous, sont souvent en Word. Pour être plus précis, plus explicatif, éviter un petit peu le tout PowerPoint qu'on trouve souvent, vous savez. Alors, vous parliez de réfréner vos caprices. Est-ce qu'il faut en conclure que les caprices des patrons sont fondamentalement dangereuses pour la bonne marge de l'entreprise ? Oui, c'est une bonne question de danger. Pas tous. Pas tous, oui. Mais ça peut l'être. Il y a en gros deux types de caprices. Il y a les caprices dangereuses, les caprices qui sont dogmatiques parce qu'ils sont issus de la tête d'un patron, d'une volonté non expliquée, etc. Puis vous avez des caprices qui sont plutôt des dada, comme on dit, si vous voulez, qui sont beaucoup moins dangereuses. Plus à l'image humaine du dirigeant. Les caprices dangereuses, vous en avez beaucoup, vous savez. Moi, je prends souvent un exemple difficile à expliquer. Vous avez un nouveau patron qui arrive. Comment décider d'un budget de communication ? On ne s'est pas prouvé par A plus B qu'une communication est efficace ou pas dans la vente du produit ou du service, si vous voulez. Donc, le nouveau patron décide évidemment que l'ancien faisait moins bien et on change le budget de communication. Ça relève quand même du caprice, si vous voulez. Alors, on peut dire conviction, ce sera plus poli. Mais c'est un peu la même chose, si vous voulez. Donc, ça peut être un peu dangereux. Après, vous avez des caprices dogmatiques, tout aussi dogmatiques que celui-là, qui peuvent être des fulgurances, bien sûr. Il y en a sûrement dans des acquisitions. Par exemple, vous avez une fameuse en France. C'est quand Louis XVI a quand même demandé à Necker de racheter la Corse. On n'a jamais compris pourquoi. Mais c'est un caprice fulgurant, positif, si vous voulez. Donc, les caprices ne sont pas tous dangereux. Mais en tout cas, le caprice est incontournable dans la vie d'une entreprise. Oui, c'est incontournable. Vous savez, sur un de vos plateaux, on avait parlé de la solitude du chef une fois. Et si vous voulez, cette solitude, elle engendre nécessairement un espace de caprice. Encore une fois, probablement par conviction, mais il y a du caprice. Si vous voulez, moi, je suis toujours effaré de lire dans les journaux que tel dirigeant veut doubler son chiffre d'affaires en cinq ans. Oui, pourquoi pas, moi aussi d'ailleurs, mais pourquoi pas le tripler ? Enfin, si vous voulez, à un moment donné, les choses devaient être un petit peu plus expliquées, partagées, construites, sécurisées, me semble-t-il. Après, évidemment, il faut aussi vivre d'ambition et de conviction. Mais alors, pour les équipes en place, qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Comment réagir face à un caprice de patron ? On va retomber sur les deux caprices. Vous avez les caprices dogmatiques un peu dangereuses. Et là, c'est la solitude du chef. Et je pense qu'il y a un rôle majeur des équipes dirigeantes du management de pousser le dirigeant à s'expliquer, comme on dit. Alors, pas au mauvais sens du terme, mais au sens où il faut étayer cette stratégie. Il faut évidemment la comprendre, la partager ou pas, mais en tout cas la discuter, si vous voulez, pour qu'elle soit un peu mieux comprise, un peu mieux développée qu'un simple caprice qui relèvera de la conviction. Et puis, vous avez après les dada du patron, vous savez. Vous avez toujours entendu dire le boss prend toujours son jus de tomate avant telle réunion. Ça arrive tous les jours. Ou bien, surtout, il ne veut pas faire d'aller-retour dans la journée. Ça le fatigue. Donc, tout ce qui relève de ces petits dada qui sont, en fait, l'émergence de la nature humaine, si vous voulez. Je crois qu'il faut plutôt en rire, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup. Rions-en. Merci, monsieur le monde. Merci, Thibault. Merci, Thibault.